Salut tout le monde, bien le bonjour, Facebook Live, Tribune, PEG, France Bleu à Paris, 107 ans, Bande FM, mais là c'est du Facebook Live, c'est du podcast aussi, on salue tous les nombreux internautes aussi qui téléchargent cette émission et je vous l'annonce tout de suite les amis, c'est la quatrième mais celle-ci, elle est assez énorme, elle est folle, elle est dingue, en tout cas la préparation a été complètement fiscale comme dirait Leonardo, c'est qu'on est complètement dans le délire, mais cette émission, on va d'abord bien sûr revenir sur le match nul du Paris Saint-Germain face à Monaco, je vous rappelle j'ai le paperboard qui est là sur la droite le menu avec ce 1 partout, ce but à la 92e minute de jeu, je suis sûr que là rien qu'à vous dire 92e minute de jeu vous avez mal à la tête ? Et bien moi aussi, parce que franchement comment se mettre une balle dans le pied ? Et bien vous demandez au Paris Saint-Germain cette saison, on va s'intéresser aussi au cas Blaise Matudy, Blaise où ? C'est quoi le problème pour Blaise Matudy qui est vraiment inconstant sur ces derniers temps ? On va aussi s'intéresser puisqu'elle a une conférence de presse, c'est l'actu du jour et on est sur tous les fronts, l'actu du jour c'est les trois dernières recrues du PSG, Lo Celso, mais aussi Draxler et Guedes, je remercie un de nos internautes qui m'a tiré les oreilles hier pendant le match en disant Guedes et non pas Guedes, donc Guedes sont présentés actuellement, Patrick Kluivert vient de le dire, le mercato est terminé, il n'y aura pas de nouvelles recrues, composition d'équipe bien sûr dans quelques instants pour cette tribune PSG, vos réactions sur Facebook Live et une composition d'équipe ça commence par un gardien toujours, on pense bien sûr à Kevin, on espère qu'il va revenir vite car il y a des choses à dire aussi sur Alphonse Areola, on va retrouver dans la cage celui que la France nous envie désormais, c'est Maître Cui Cui Germain Arrigoni, salut mon Germain, ça va tout le monde, la pêche impeccable, et puis vu le menu qui nous attend on a de quoi dire, de quoi dérouler, et on attend vos réactions sur le Facebook Live, sur la page le compte officiel de France Bleu Paris PSG, vous venez, on débat, on discute, vous voulez changer de débat, vous avez des questions, on est là pour vous répondre, on le rappelle, on change les débats, si vous voulez changer de débat il n'y a pas de problème, on peut prendre un coup de volant, si vous pouviez éviter de nous donner un trop gros coup de volant dans l'émission, parce que là, on va passer un peu ric-rac, la Mercedes, on va passer dans une toute petite rue, mais vous allez voir, ça va bien se passer, Stéphane Bitton, rédacteur en chef de foot123.fr, notre historique de la tribune, l'homme qui à chaque fois qu'il nous raconte une petite histoire, nous dit qu'il a mangé une merguez au stand, j'ai donc calculé, j'ai donc calculé Steph, ça fait 3000 merguez, puisque 1000 merguez, ils en mettaient deux dans les trucs, donc on va dire 2000 merguez. Très bien, Stéphane Bitton de foot123, ça va mon Steph ? Très bien, je voulais vous dire que maintenant on m'arrête au supermarché pour me demander si je connais vraiment Maître CuiCui, donc je confie. C'est le début de la gloire ! Le début de la gloire, Maître CuiCui est connu au supermarché, et on a un invité ce soir, un invité qui se dit mais dans quoi je suis tombé ? On a parlé de Maître CuiCui. Voilà, de Maître CuiCui, tout va bien, on accueille Romain Molina, salut Romain ! Merci pour l'invitation surtout ! Voilà, Romain Molina, auteur d'un livre hyper intéressant et qu'on va vous conseiller tout de suite, Unai Emery El Maestro aux éditions Hugo Sport, l'équipe l'a lu, Romain va venir nous en parler, et ça tombe bien Romain, parce que vu le match d'hier et vu le coaching à 8 minutes de la fin, j'ai des choses à te demander ! On rappelle que c'est une biographie autorisée. Autorisée par Unai, tout à fait, qui ne l'a pas lu avant, donc j'étais totalement libre, mais je n'étais pas au courant, donc on aura le temps d'en parler, mais autorisée. Autorisée en tout cas, et pas officielle donc ! Tout ce qui est écrit m'appartient, sauf l'entretien de fin d'Unai, forcément ses paroles lui appartiennent. Et justement, on parle de Romain et on entend Romain Molina avec nous, il est top sympa, il est venu avec des cadeaux, préparez-vous les amis, Maître CuiCui va vous annoncer comment on procède. Mais il y a des livres à gagner aujourd'hui, et on a un autre cadeau, un autre cadeau je sais, et qui sera en complément du livre sur Unai Emery. En tout cas, voilà pour la présentation, vous l'avez entendu, il n'est pas là aujourd'hui. Loïc Tanzine, notre copain de notre partenaire Goal.com, il est à la conférence de presse. Il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être partout effectivement, mais ne vous inquiétez pas, il va passer un petit peu de temps avec nous. À un moment donné, on va le retrouver, notre Loïc Tanzine. On est installés, messieurs ? Tout va bien ? Tout va bien. On est bien, très très bien. Bon, ben vous savez quoi ? Normalement, on commence par les cartons. Eh ben, on ne commence pas par les cartons dans cette tribune. On va direction le Parc des Princes tout de suite, car c'est là où ça se passe l'actu du Paris Saint-Germain. Puisqu'il y a la conférence de presse de Lo Celso, de Draxler, mais aussi de Guédèche, il y a Patrick Kluivert pour les présentations. Ça se passe au Parc des Princes. On retrouve un copain de la tribune, un copain de tribune que vous retrouverez la semaine prochaine à ma place. C'est Nico. Nico Olivier, salut mon Nico. Salut Bruno, salut Germain, salut à tous. Salut Nicolas. Nicolas, tu suis pour nous la conférence de presse. Qu'est-ce qui s'est dit ? Alors, on est dans l'auditorium Lionel Draxler. Ce n'est pas Draxler, c'est Draxler, ancien président du Parc des Princes. Et donc, dans cet auditorium, il y a 50 journalistes qui sont venus assister à cette présentation des trois joueurs, les trois recrues du Mercato hivernal. Et il n'y en aura pas d'autres. Patrick Kluivert l'a dit tout à l'heure. Le directeur du football du PSG, c'est lui qui présente les recrues. Alors, on a commencé par Lo Celso, puis Gonzalo Guédèche. Et maintenant, c'est Julien Draxler, l'allemand, qui est sur le grill, si je puis dire. Il répond actuellement aux questions de la presse. Alors, on a eu beaucoup de choses assez convenues, je ne vous le cache pas. On a eu quelques mots en français de la part de Lo Celso, par exemple, qui a dit « Merci beaucoup, allez Paris ». Voilà ce qu'il a pu prononcer comme mot en français. C'est déjà pas mal. Guédèche, c'était un petit peu moins bien. Il s'est contenté d'un « Paris est magique ». Très bien. Ça, c'est Lucas qui l'a dit, ça. Draxler, pour l'instant, a priori, je n'ai pas pu suivre. J'ai dû m'isoler, je ne vous cache pas, parce qu'en fait, ça fait un peu de bruit de parler au micro. Du coup, on m'a montré un petit peu la sortie. Je me suis éloigné de quelques mètres. En tout cas, ce qu'il faut retenir, donc pas d'autres recrues, pas d'autres arrivées. Donc, pas de départ mis à part Récé, qui est en instance. Ce n'est pas encore totalement bouclé, mais il devrait partir à la Spalmas. Et puis, pour le reste, c'est une page de l'histoire du sport qui se tourne. Ben voilà. Il y a déjà un tacle de la part de l'ami, de notre ami Stéphane, qui dit que c'est une page de l'histoire du PSG qui est en train de se tourner avec le départ de Récé. Nicolas, est-ce que tu es encore avec nous ? Je te donne une mission. T'as 40 minutes, mon Nico. Tu te débrouilles. On veut Draxler, Lozelzo ou encore Guédèche qui viennent nous dire un petit mot. Voilà. Et si tu n'y arrives pas, tu auras un gage pour présenter l'émission de lundi prochain à ma place. Les yeux bordés, par exemple. Oui, ou peut-être avec un bonnet ou quelque chose comme ça. On lui mettra un petit gage. C'est une mission impossible un peu, Bruno. Avec un maillot Everton Santos ? Voilà. Nicolas, il faut s'accrocher. Il faut y aller, mon Nico. À cœur vaillant, rien d'un petit. Voilà. Allez, c'est l'émission. Il a 40 minutes. Allez, mon Nico. À tout à l'heure, en tout cas. Voilà. On est en direct. À toutes. C'est placé. Le décor est planté. Ça fait pas mal de se poser. Germain, déjà, à première vue, quelques petites réactions. Ça commence déjà à résoudre. Dès qu'on parle du mot mercato, bouclé comme vient de nous le dire Nicolas, on nous dit pourquoi on n'a pas tenté un arrière-gauche ? Ça, c'est Christophe qui nous demande ça. Alors, est-ce que c'est l'un des points faibles ? Non, non. Il y a eu des réunions entre Wolfsburg et le PSG autour de Ricardo Rodriguez qui, au début, ont été menées par Kluivert. Il y a eu une offre de 20 plus 3 ou 5. Et ce qui est assez exceptionnel dans le dossier, c'est que Wolfsburg n'a plus de nouvelle de Kluivert. C'est Jean-Claude Blanc qui est allé ensuite faire quelque chose. C'est marrant. Une offre de 15 millions plus 3. Mais dans ce qui se raconte... Parce que Wolfsburg devait trouver un remplaçant pour 6 mois. Et c'est pas comme ça que... Pas tous les jours que tu trouves un mec qui peut jouer à gauche ou à centrale. Donc, il y a eu le problème là-dessus. Le PSG a freiné. Par contre, ils se murmurent qu'ils sont en train de négocier pour le faire venir cet été. Mais, c'est pas encore fait. Moi, j'avais l'impression qu'ils pourraient peut-être le boucler maintenant. Mais ils auraient dû le boucler maintenant. Moi, je comprends pas. C'est une super affaire. Parce qu'un 10 sans un hélié, tu peux en trouver d'un niveau équivalent à Guedes, à la rigueur. Mais à Ricardo Rodriguez, tu prends qui ? Goya ? Non, faut arrêter deux minutes. Il y en a un qui est bon, c'est le scoudero de Séville. Mais je pense que c'est pas dit. Mais Rodriguez, il est parfait. Coup de pied arrêté. Capable de mettre des buts. Steph ? Oui, moi, je pense que ça aurait peut-être été même plus sage de prendre aussi un défenseur central. Tout simplement. Parce que c'est quand même un peu léger pour aller à la bataille. Essayons que Thiago Silva et Marquinhos tiendront le coup. Et qu'on n'en aura pas deux sur le flanc. Parce que là, ça deviendrait compliqué. Il faudrait soit faire descendre Thiago Mota, soit mettre Aurier. Enfin bon, ce serait un peu... Oui, Créchaud. Oui, évidemment. Oui, mais aimer un autre. Donc ce serait quand même compliqué. Donc peut-être que c'est là que ça pêche le plus dans le non-mercato du Paris Saint-Germain. En tout cas, ça va être effectivement... C'est chaud, mais il s'est fermé à première vue. C'est bouclé. C'est ce qu'a dit Patrick Leuvert. Et c'est ce que vient de nous rapporter Nico Olivier, l'un des copains de la bande de Tribune PSG. En Facebook Live, vous n'hésitez pas, Maître Cuicui et votre voix. Bien sûr, on va réagir. Et on va se faire notre petite tournée, notre petite fournée de carton. Et j'attaque tout de suite avec Maître Bitton, Stéphane Bitton. Les cartons, c'est parti, c'est pour vous. C'est du bleu. C'est du bleu, mais oui. Du bleu ? Et qu'est-ce qui se passe Stéphane ? J'étais détendu ce matin. Je me suis dit, bon, allez, pour une fois. J'avais dit possibilité de mettre du rouge, mais je me suis dit, je vais quand même me calmer. C'est rare. Donc, carton bleu à la défense centrale retrouvée. Voilà, on en parlait il y a quelques minutes. Moi, je les retrouve très bien. Mais ils étaient un peu, ils ont été, là, les amis Marquinhos et Thiago Silva, je trouve qu'ils sont à l'image du Paris Saint-Germain. Quand les joueurs étaient un peu moins motivés, un peu moins bien, les deux, là, ils étaient pareil, un peu moins bien et un peu moins motivés. Et là, ils ont retrouvé tout leur sérieux. C'est bon de les voir. On a bien senti hier soir qu'ils tenaient la baraque. Et c'est de bonne augure pour les confrontations à venir parce que là, il va falloir aller au charbon, comme on dit, dans les semaines qui viennent, à commencer par, évidemment, le match face au Barça. Ça réagit sur ce carton-là ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord ? Ou Romain, peut-être un mot sur cette défense centrale ? Très rassurante, même si je pense que des fois, elle a été beaucoup trop lente à donner la balle. Et quand on voit les dispositions techniques de ces deux joueurs et vu ce que veut l'entraîneur, des fois, je me dis qu'il y avait peut-être des options à faire. Mais après, il faut que les joueurs veuillent la balle aussi au milieu de terrain et ne se cachent pas ce que certains ont fait hier, notamment sur les côtés. Voilà pour le carton. Dans les airs, ils sont excellents aussi. Ils prennent quasiment tout de la tête et ça, c'est rassurant. On n'a pas vu Germain et Falcao. Même si on a beaucoup vu le milieu de terrain de Monaco, on n'a quand même pas vu Germain et Falcao. Justement, vous vous dites, mais où est Loic Tonzi ? Mais où est Loic Tonzi ? Loic Tonzi est en train de participer à la conf. Et donc, il m'a envoyé un petit mot, parce qu'il était un peu embêté. Je vous rappelle que Goal.com est notre partenaire dans cette émission. Il m'a envoyé un mail et il m'a dit, je donne mon carton, je vous fais voir, c'est marqué, c'est là. Donc, je ne vais pas vous mettre une petite musique d'ambiance, je ne sais pas, je pourrais faire, voilà, on va lui faire un petit bisou déjà. Loic, carton bleu à l'ambiance qui était électrique au Parc des Princes hier. C'est de la part de Loic, alors je ne parle pas aussi bien que lui, mais voilà. Le PSG a scénarisé ce match comme celui d'une grande affiche de Ligue des Champions. Et surtout, les ultras étaient là, malgré des menaces de boycott. J'ai vécu une super soirée au Parc des Princes avec un match tendu, haletant, qui donne envie de voir ces deux clubs se battre jusqu'à la dernière journée du championnat de France pour le titre. Merci aux supporters pour l'ambiance. Magnifique Tifo, il a raison, magnifique Tifo au coup d'envoi du match avec ces papiers qui sont descendus à la sud-américaine, à la bombonera, comme on dit. Les papéditos, comme ça c'est. Exactement. Bref, en tous les cas, c'était bien sympa et c'était très beau et c'était beau des deux côtés en plus. Et Loic anticipe même les réactions des internautes parce qu'on nous dit qu'avez-vous pensé de l'ambiance entre les joueurs ? Que c'est beau de revoir les couleurs rouges et bleues dans les tribunes, vivement à la Ligue des champions au Parc contre Barcelone. C'est vrai que ça nous a fait plaisir de voir cette grande banderole aussi à Collectif Ultra Paris. Franchement, je vous l'annonce, on est déjà en train de voir avec le cup pour organiser une émission et se poser avec les copains autour de la table et discuter de ce retour des ultras dans les prochaines semaines. Ça, je peux vous l'annoncer. On se retourne maintenant vers notre invité Romain Molina, je vous rappelle, auteur du livre qu'on vous conseille, Unai Emery El Maestro. Romain, je lui ai dit, écoute, puisque Loic n'est pas là, même si Loic a mis son petit carton via Internet, Romain, carton aussi, pour toi, c'est parti. Moi aussi, il est rouge. Sympa, il arrive dans l'émission, brim, qu'est-ce qu'il se passe ? Le tacle. Quand on voit Di Maria rentrer hier, il a fait des différences individuelles, mais le foot, ça se joue à 11. Le repli défensif, il l'a fait. Alors là, pour une fois, il l'a fait, mais il y a surtout une action qui est symbolique, c'est une balle de compte terrible, où le mec qui a regardé dans les nuages, il l'a prend de la tête alors qu'il a un 3 contre 2 à gérer, donc qui est des choses que tu ne peux pas accepter, surtout vu ce que tu réclames en interne. Et puis j'ai trouvé qu'il a joué tout seul, encore une fois. Pour moi, il joue les stats. C'est une fois qu'il nous explique. Je vais vous expliquer pourquoi il fait ça. Pourquoi tu nous fais ça ? Parce qu'on l'entend, à chaque fois, sur la bouteille, je fais Lucas ! Voilà, c'est ça. Il le fait vachement bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il veut faire comme Mariano, qui était assez vite, il paraît qu'il devait réveiller. Sauf que Mariano, quand il n'était pas du côté d'Ounaï, il y avait un mec du staff d'Ounaï qui allait de l'autre côté pour gueuler sur Mariano pour l'inciter à monter. Ah, c'est bon ça ! Ce serait assez drôle sur Lucas que ça se fasse. Ça serait pas mal. Pour Benjamin Mendy, pour lui rappeler qu'un latéral gauche, des fois, il faut le prendre aussi. C'est pas mal. Lucas, c'est vrai qu'il y a Di Maria. Bon, Stéphane, doucement. C'est plus le caractère, quoi. Tu ne peux pas rentrer... Angel, on rappelle. Avec toutes les qualités qu'il a, c'est ça qui est frustrant. C'est pour ça qu'on est déçus d'ailleurs. C'est parce que justement, on attendait plus de lui. Donc, on le dit toutes les semaines. On espère qu'un jour, il va briser cette malédiction parisienne. Parce que pour l'instant, ce n'est quand même pas une réussite son séjour parisien. Et qu'enfin, on pourra dire, à défaut de s'être trompé, il s'est enfin réveillé. Moi, là où il m'a fait mal, c'est vraiment... Parce qu'on parle d'Alphonse Areola sur le but pour le match nul. Oui, moi, je veux le... C'est une succession nerveuse. Voilà, on parle des six qui sont pas montés. On va en parler. Mais voilà, des six qui ne montent pas sur le porteur du ballon, sur Bernardo Silva, alors qu'on sait que c'est sa spéciale, la frappe à 20-22 mètres, la sèche. Personne qui monte. Et il y a Andréle Di Maria, les deux mains sur les hanches derrière, qui ne fait pas le repli de défense. C'est fatigué ! Il a voulu 30 minutes ! C'est ça ! En tout cas, Mario, c'est d'accord avec Romain sur les réseaux sociaux, 100% d'accord avec ce carton rouge. Thibaut, lui aussi, qui place son carton rouge à Lucas, qui, lorsqu'il n'est pas non plus physiquement sur son côté, ne sert décidément à pas grand-chose en faisant toujours la même chose. Non, physiquement, pour faire des appels en profondeur et essayer de marquer, il y a du monde. Après, pour faire d'autres choses, non ? Eh bien, moi, pour le carton, les amis, c'est très rapide. Un latéral droit qui me donne l'envie d'aller boire un verre avec lui, et surtout de le féliciter pour tout ce qu'il fait en ce moment, c'est Thomas Meunier. Pas très bon du côté de Bordeaux, en Coupe de la Ligue, il n'est pas non plus extraordinaire. Mais là, quand il y a des matchs de haut niveau, il est capable de lever son niveau et d'y être. Et de mettre une sacrée concurrence à Royer. Et techniquement, oui, c'est ça. C'est quand même un garçon qui, au départ, on ne donnait pas cher de ses possibilités. C'est inconnu dans la maison. D'inquiéter. Alors certes, il avait été plutôt pas mal et une révélation de l'euro, mais personne ne pensait qu'il pouvait piquer la place à Serge Aurier. Et aujourd'hui, à défaut de la piquer, en tous les cas, c'est quelque chose d'envisageable. Techniquement, il est bien au-dessus de la moyenne. Là, son double grand pont, la 69e minute, magnifique. Il a marqué déjà des buts sublimes, peut-être les plus beaux buts du PSG cette saison. Donc ce garçon, c'est un garçon intelligent, qui a une belle capacité d'analyse. Et moi, je pense que, pour le coup, c'est la plus belle ou la meilleure recrue du mercato précédent, celui d'été. Il y a juste une chose sur Meunier où il doit s'améliorer, c'est juger les ballons de la tête. Alors c'est incroyable, il en rate à chaque match. C'est vrai. Mais ça, je pense qu'il peut progresser justement là-dessus. Voilà, mais il a encore de la marge. Mais en tous les cas, on n'aurait pas donné, voilà, on n'aurait pas, personne pensait qu'il était capable d'aller déloger Serge Aurier. Et beaucoup de cœur et de poussant sur les réseaux sociaux pour Thomas Meunier. Je crois qu'on est à peu près tous du monde. Ah oui, non, Thomas Meunier, franchement, un gros, gros coup de cœur à lui. Et voilà, c'était pour ça. Maître CuiCui, juste avant de lancer ton carton, je voudrais juste te dire ce qu'on a quand même oublié, Maître CuiCui. Mais on va faire une chose tout de suite, on va lancer ce jeu, les amis. Vous voulez gagner le livre d'Unaï Emery, sur Unaï Emery, la biographie, de Romain Molina, qui est notre invité. Plus, on a rencontré ce week-end Ronaldinho pour France Bleu, entretien que vous pouvez... Le vrai. Voilà, le vrai, le vrai Romain, qui nous a accordé un entretien. Vous pouvez retrouver sur la page France Bleu Paris-PSG, sur Facebook. Vous avez cet entretien, et il nous a fait des autographes pour vous. Il nous a mis un petit mot. On lui a dit, c'est pour les supporters. Il a dit, il n'y a pas de problème. Alors, je vous explique comment on fait. Non, 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 Stéphane. Non, non, non. Ça va venir. Je remercie aussi tous les gens qui m'en ont demandé en message privé. S'il te plaît, Bruno, donne-moi l'autographe, etc. On vous explique. Voilà, vous partagez la page de l'émission, là, tout de suite, le Facebook Live. Vous partagez la page. Et derrière, tirage au sort, dans 48 heures. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, qui disent, mais il est gentil, lui, Bruno, à chaque fois, on ne peut pas jouer, nous, puisqu'on n'est pas là pour le live. Eh bien, on fait une chose. Vous allez sur iTunes. Vous allez sur la page Avis. Vu qu'on vous aime très fort et qu'on vous remercie de nous monter dans les hauteurs des classements iTunes, vous nous mettez un petit mot d'amour, un petit mot sympa. Si vous avez envie de nous fracasser, vous le faites. Bruno, ce merveilleux animateur. Alors, dites que je suis très beau et que Stéphane n'est pas très, très joli. Mais en tout cas, vous avez le droit. Moi, la voix me suffit, le Barry White. C'est ça, Barry White. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'il y a une auditrice qui veut que tu chantes. C'est prévu pour la fin de saison en cas de titre. Fin de saison en cas de titre. Voilà, tu nous chantes du Barry White. Mais en tout cas, vous nous mettez un petit mot. On fera un tirage au sort pareil sur la page Avis d'iTunes. Vous mettez un petit mot et vous gagnez donc le livre de Romain plus l'autographe de Ronny qu'on vous a ramené suite à cette interview en partenariat avec nos amis de Gaulle.com. Vous n'hésitez pas à partager cette page Facebook Live. Dernier carton avec toi, Germain. Il est où ? Il est là. Il est jaune. Ça, c'est pour le résultat du PSG. Je me souviens un peu, tout le monde fanfaronné. Ici même, dans ce studio, je ne veux pas te viser à Stéphane. En disant, voilà, Paris va gagner. Paris va dérouler contre Monaco. J'étais le roi du pétrole. Allez, c'est parti. Et donc, Paris a fait match nul contre Monaco. Il y a deux façons de regarder le match. On va en parler, je pense. Et voilà, je trouve qu'on est un peu trop confiants, un peu sous-estimé cette équipe monégasque qui est venue, qui a tenu tête à Paris. Et ça s'est joué à peu que les résultats soient aussi inversés. Vous êtes chauds ? Ça veut dire que le match va commencer dans quelques instants. Je vous rappelle qu'on a des gros moyens. Le paperboard, on va aller passer la petite fille. Tiens, si tu as des petits commentaires à mettre, je vais tourner ma petite page, je vous rappelle, pour vous donner à peu près le programme. On a déjà fait le menu. Sur les réseaux sociaux, on trouve que Paris sera champion. Quoi qu'il arrive, malgré ce match, on va peut-être y revenir. C'est le sondage. Je ne vais pas pour notre sondage. Est-ce que Paris a perdu plus que deux points face à Monaco hier soir ? Vous allez sur notre page Facebook et vous votez. On va en parler juste là. Mais pour l'instant, c'est plutôt du 50-50. Et dans les commentaires, c'est également partagé entre Paris qui sera champion et Monaco qui pourrait bien passer devant et rester devant jusqu'à la fin de cette année. Romain Molina qui a fait les plus gros plateaux de partout. Il est allé partout. Il se dit, mais dans quoi je suis tombé ? C'est peut-être la plus plaisante à faire. En tout cas, le paperboard, c'est noté. 1-1, plus que deux points. Est-ce que le PSG a finalement perdu plus que deux points hier face à cette équipe de Monaco ? Je vous pose la question, chers amis autour de la table. Il y a Stéphane qui va y aller. Allez Stéphane, c'est parti. Alors moi, je pense qu'il y a deux façons de regarder la chose. Il y a la façon mathématique. Bon, Paris Saint-Germain reste à trois points de Monaco. Donc ça, mathématiquement, c'est tout à fait gérable. Si ça se trouve, dans une semaine, on a un Monaco-Nice. Les deux équipes vont s'annuler, vont faire un match nul qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain. Bref, mathématiquement, il n'y a rien à dire. Et pour l'instant, tout est encore possible. C'est sur la manière. Et là, il y a encore un delta. On s'est fait marcher dessus quand même de la 45e à la 80e. Voilà, et donc, exactement, c'est qu'en fait, en qualité de jeu, en bloc, en tactique, là, aujourd'hui, Monaco est supérieur au Paris Saint-Germain. C'est très clair. Alors certes, il manquait Marco Verratti. Certes, le Paris Saint-Germain va de mieux en mieux. Mais on n'est pas encore au top de ce que peut donner cet effectif. Mais aujourd'hui, je pense que la vraie différence, c'est que Monaco est la meilleure équipe en France. Peut-être une des meilleures d'Europe. Je pense que Guardiola, qui était dans le secteur, n'est pas reparti qu'avec des certitudes. Il va falloir le bouger, ce bloc. Ils sont physiques, ils sont tactiques, ils sont bons techniquement. Simoué Bakayoko, moi, m'a impressionné. Oui, Fabigno. Fabigno, on y reviendra peut-être, justement, qui a pris le dessus quasiment à chaque fois sur Matuidi. Donc voilà, le match en lui-même, bon, c'était très tactique, beaucoup plus que spectaculaire. Mais pour l'ensemble de son œuvre, Monaco me donne l'impression, pour l'instant, d'être meilleur que le Paris Saint-Germain. Ça réagit un petit peu sur les réseaux sociaux ? Ça réagit aussi en ce sens-là, en disant que, voilà, a priori, pour l'instant, Monaco reste supérieur au PSG. Mais attendons, la saison est encore longue, on nous dit. Thibaut rebondit aussi sur Verratti. Est-ce que Paris n'est pas dépendant, en fait, à Verratti ? C'est-à-dire que dès qu'il n'est plus aligné, on perd du niveau dans l'entreprise. Ça me fait penser à la dernière année de Séville, où quand Banega n'était pas là, tu avais un Séville et un autre. Ever Banega. Et le problème, c'est que Verratti n'a aucun remplaçant dans l'équipe. Et le problème, c'est là où on en revient, c'est que l'effectif, je pense qu'il est mal foutu. On a des joueurs d'un profil similaire à chaque fois. Non, mais il faut regarder le milieu de terrain. Hier, il y a quand même trois gauchers. Oui, oui, non, mais... Et Rabigno n'est pas du tout dans le style de Verratti. C'est un peu de chœur. Mais c'était intéressant d'ailleurs. Rabigno n'a pas pu développer son jeu. Lui qui aime tellement se projeter, s'est quasiment toujours retrouvé avec deux ou trois joueurs. Parce qu'il a dû faire la sortie de balle, il a dû aider à la sortie de balle. Oui, oui, mais moi je pense qu'il a été dans ceux qui ont fait plutôt un bon match. Mais évidemment, il ne remplace pas Verratti. Mais personne ne remplace Verratti, c'est un garçon exceptionnel. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. C'est-à-dire qu'il faut... Ok, il n'est pas là, il faut le remplacer. Alors, il y a d'autres schémas de jeu à mettre en place, effectivement. Ce serait bien agréable d'avoir deux Verratti dans l'équipe. Malheureusement, on ne les a pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il en existe un deuxième à ce niveau-là en Europe. À un moment, Matuidi, au top de sa forme, était un peu le pendant de Verratti. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et puis, moi, ce qui me gêne toujours, c'est que notre ami Verratti, il commence à être pas bien en janvier-février. C'est-à-dire au moment où le Paris Saint-Germain a le plus besoin de lui. Alors, croisons les doigts et espérons qu'il va revenir très vite. Il y a Michel qui souligne que Fabinho et Bakayoko, ce qu'on disait, ont démoli le milieu à Mota, Matuidi et Rabiot. C'est ce qu'on disait. Pour moi, les joueurs de Monaco sont tout simplement meilleurs individuellement. Bernardo Silva, est-ce qu'il a un équivalent au PSG ? Au poste de gardien. Subacic. Moi, je pense que Trappes, c'est au moins l'équivalent. On va me dire que Kurzawa, il joue à Monaco ? Ah non. Là, le Kurzawa, dans ce moment. On va me dire qu'au milieu de terrain, Fabinho et Bakayoko sont pas titulaires au PSG. On va dire que Marquigno, c'est Thiago Silva. Par contre, Roger Merson-Neglic, ça va, les déménageurs de retour. La charnière, je suis d'accord. Ah puis, Bakayoko, c'est une armoire. C'est un Jean-Pierre Adams, puissant de moi qui ai connu. Ça m'a impressionné. Il y a longtemps que je n'avais pas vu un déménageur comme ça sur le terrain. Pour te dire, hier soir, sur l'antenne de France Bleu 107-1, Eric Rabessandratala, qui n'est pas fait dans une... Voilà, c'est quoi, il n'y met ? Notre consultant nous a dit qu'en entrée de deuxième mi-temps, il a vu rentrer à Calcou et il a dit « Ah, je suis impressionné par son physique. » Techniquement, c'est ça, c'est cette masse technique. Après, il ne faut pas non plus, je trouve, trop critiquer le PSG. Mais si tu auras vraiment le compte, ce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais dominé le match. Les 20 premières minutes sont scandaleuses. Ils n'ont jamais réussi à s'installer. Le début de seconde période est scandaleux. Tu rentres et tu es aussi peu concentré ? Concentré ou ils n'y arrivaient pas ? Encore heureusement qu'il y a Mota, qu'on critique souvent. Mais en première période, c'est à chaque fois lui qui a fait le peu de dégâts. Il joue juste en ce moment. Les amis, ils jouent ça, parce qu'on est en train de se faire engueuler sur les réseaux sociaux. À chaque fois que le PSG fait un mauvais match, vous critiquez, il aurait gagné, vous seriez sûrement en train de faire des compliments. Ah, ben ça, nous aussi. Je veux défendre une théorie. On est là pour juger le dernier match. Et les gens, souvent, l'ami Loïc me dit « Ah, tu vois, Unai Emery, maintenant tu dis oui. » Sauf qu'il y a des moments où et des moments où pas. Et Mathuidi, je suis un des premiers à dire que ce garçon est génial, qu'il a apporté énormément au Paris Saint-Germain depuis toutes ces années. En ce moment, il est un peu moins bien. Et hier soir, il n'était pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas excellent dans deux ou trois matchs. Et que j'assumerai totalement ce que j'ai dit ce soir. Et ce que j'assumerai aussi. Il faut toujours différencier le contenu et également l'attitude. On peut rater un match. Mais au niveau de l'attitude, et quand on voit Di Maria rentrer, et Guedes pareil, il est rentré en mode « Je vais sauver la patrie », il y a des attitudes qui ne peuvent pas se permettre. Et à n'importe quel niveau, que ce soit amateur ou professionnel. Sans dévoiler, Romain, toi qui connais un peu le clan Emery, l'attitude comme ça, ce genre de joueur-là. Le côté qui ne joue pas collectif. Quand on comprend dans le livre l'amour du vestiaire, l'amour d'une équipe que peut avoir Unai Emery. Le côté, il a besoin de ça. Il a besoin de mecs dans un vestiaire. Il aime des guerriers, des techniciens. Non mais pas guerriers, mais ce que je veux dire par là. Il aime le collectif. David Silva. C'est ça. Des mecs qui ont un cuit foot. Le problème, c'est est-ce que le PSG aujourd'hui, les joueurs offensifs ont un cuit foot ? Je pense que Draxler a un certain cuit foot. Et je pense que ça va marcher. Mais après, honnêtement, aujourd'hui, ce que Luke, même Di Maria... Qu'est-ce que tu appelles un cuit foot ? C'est-à-dire pas être un tout droit, déjà lever la tête, et après essayer de faire les bons choix. Et il faut regarder ce que Draxler fait. Il fait un dribble, il va faire un décalage. C'est Verratti, c'est Mota, c'est Maxwell. Kurzawa en cuit foot, par exemple, il sente sans regarder. Prends l'exemple de Meunier. Il ne sent peut-être pas moins bien que Kurzawa, mais il lève la tête au moins. La prise d'information. C'est ce qui fait les très grands joueurs, des joueurs dits moyens. On va revenir sur la question en quelques instants. Je vous rappelle que si vous partagez cette page, ou que vous allez gagner aujourd'hui le livre « Unai Emery al Maestro » aux éditions Hugo Sport. Hier, je l'ai dit « El Matador ». Parce que je parlais d'Edison Cavani, et puis j'ai mélancé « El Maestro » et « El Matador ». « Unai Emery » de Romulina, qui est notre invité aujourd'hui. Il était au match hier. Et bien sûr, petit cadeau supplémentaire, la signature de Ronaldinho en cadeau. Alors, vous partagez la page, on fera un tirage au sort. Ou sinon, vous nous mettez un petit mot d'amour sur la page AVI iTunes de podcast Tribune PSG. Voilà, vous nous mettez un petit mot doux. Voilà pour le petit cadeau. Je voulais en parler. Est-ce que le PSG a perdu plus de deux points ? Non. Non, ils en ont gagné un. Ils étaient moins bons que Monaco hier. Honnêtement, pour moi, c'est limite un... Le scénario d'accord fait que tu es déçu. Mais le contenu ? Restons mathématiques. Effectivement, à domicile, face à Monaco, tout le monde espérait les trois points. Il y a un point. Ces deux-là vont manquer. Espérons qu'ils ne manqueront pas trop longtemps et surtout qu'ils ne manqueront pas en fin de saison. Mais évidemment, quand on regarde les deux confrontations entre le PSG et Monaco cette année en championnat, une défaite à Monaco, un nul au Parc des Princes, évidemment, la balance est déficitaire. Et on rappelle que vous pouvez voter sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, le sondage, c'est oui. À 56%, le PSG a perdu plus que deux points face à Monaco. Vous pouvez encore voter sur la page. Moi, c'est un mauvais précipient. C'est peut-être ça, le plus grave. C'est vrai. Drôle d'histoire, les gardiens du Paris Saint-Germain cette année. Alors justement, Stéphane, tout à l'heure, et je suis sûr que ça va intéresser les internautes, tu voulais nous parler d'Alphonse Areola. Parce qu'il y a cette blessure de trappe à la 53e qui coûte. Voilà, non seulement ça, mais remettons-nous dans la tête d'Alphonse Areola au moment où il rentre. Il est plus titulaire, il est resté sur des mauvaises prestations, il rentre en plein milieu de match, d'un match qui est le plus important du PSG de ce mois de janvier. Je te laisse parler, mais je crois qu'on va me parler en technique. Et donc, voilà, je vais lui donner quelques circonstances atténuantes, parce qu'à son âge, dans ce contexte-là, rentrer et essayer d'être le meilleur possible, je pense que c'est ce qu'il a fait au tout début. Après, c'est un peu dur de lui mettre tout sur le dos, et particulièrement ce but égalisateur, parce que sur le coup, c'est toute l'équipe qui a failli. Donc là, je ne pense pas que hier soir, on ait amplifié le problème Alphonse Areola. Juste vous avertir, on a lancé une mission tout à l'heure. On a lancé une mission, on est bien d'accord, dans cette tribune PSG. Un peu impossible, personne n'a oublié. Nicolas, c'est un peu le garçon. Il y va. Il y va, il va au mastic. Effectivement, vous le retrouverez la semaine prochaine à cette place pour tribune PSG. On vient de me dire, en régie, il va se passer quelque chose dans deux minutes. Je ne sais pas, on va voir, on va voir, surprise, cadeau. Nous sommes fébriles. Le temps de vous poser une question de Yann sur Facebook Live. Des nouvelles de trap pour la Ligue des champions ? Votre avis, il va être apte pour essayer dans... À la sortie du match, on nous dit, ce n'est que quelques jours. Ébry a dit, juste après le match, c'est musculaire. Alors, on se doutait bien que ce n'était pas vraiment une jambe cassée. Donc, musculaire, oui. Musculaire, il faut voir la profondeur de la lésion. Donc, c'est dommage parce que le garçon revenait bien. Et là, pour le coup, il avait vraiment pris la place de titulaire. Et il avait tranché dans la valse hésitation qu'Emery pouvait avoir sur les gardiens. Mais comme quoi, il est dit que cette année, pour les gardiens... On me fait signe, on me fait signe. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre le casque. Nicolas Olivier, qu'est-ce qui se passe ? Bien, Bruno, cette mission que vous m'avez confiée tout à l'heure est en train d'aboutir. Puisque je me trouve à côté, figurez-vous, de Giovanni Lo Celso. Oh ! Du jour, on est dans les petits salons du Parc des Princes. Il y a un traducteur également, parce qu'il parle espagnol. Giovanni Lo Celso, il est argentin. Il a 20 ans, milieu de terrain. Vous le savez, il a signé l'été dernier au PSG. Il avait passé sa visite médicale en juin avant d'être prêté à son club formateur, un rosario central. dont il est donc revenu définitivement pour finir ce contrat de 5 ans au Paris Saint-Germain. Il n'a pas encore joué. On va apprendre de ses nouvelles tout de suite. Bonjour, Giovanni Lo Celso. Merci beaucoup d'être avec nous, Tribune PSG. On est en direct. Vous êtes arrivé à Paris il y a un mois maintenant, à peu près. Quelles sont vos premières impressions de la capitale ici, Paris ? Bonjour. La vérité, je suis très heureux d'être ici. Le premier medie me a touché disfrutarlo beaucoup. La vérité, que me han apoyado tant tant le cuerpo técnico comme mes compagniennes. Et ça me servit beaucoup. Transclusive, le président, le 자que Patrick et le rest du staff pour confier en moi. Je suis très heureux, j'ai pu profiter pleinement de mon premier mois, donc ça a été très intéressant. J'ai reçu le soutien de tout le monde, de l'encadrement technique, de mes coéquipiers. Je tiens à remercier l'ensemble du staff et Patrick pour leur accueil et surtout pour leur confiance. Le premier mois s'est déroulé, d'entraînement, d'entraînement, et tout se passe très bien. Merci. J'imagine que tu dois être impatient de jouer, de porter vraiment en match ce maillot du Paris Saint-Germain. Comment tu vis cette situation ? Il y a une grosse, grosse concurrence en milieu de terrain. Oui, c'est vrai que je suis très conscient que je suis dans un club très grand et qu'il y a des joueurs de premier niveau. Et pour l'entraînement, il y a une compétence interne très belle. Mais bon, on comme joueur, toujours rêve d'être dans le camp. La verdad que l'adaptation a été très bonne, donc ça fait que je suis à disposition du entrenateur pour quand je ne nécessite. Et évidemment, on est très ansieux de pouvoir jouer dans ce club très grand et de pouvoir pire le Parque des Príncipes. Donc, j'espère tranquillement l'opportunité pour quand je me touche et d'apprécier le maximum. Oui, oui, c'est sûr. J'étais conscient en venant que s'il s'agit d'un très, très grand club avec vraiment des joueurs de premier plan. Donc, une concurrence, une belle concurrence à tous les postes. Et donc, comme tout joueur, je rêve de jouer. Je rêve de faire mes premières minutes sur le terrain. Ma adaptation se passe très, très bien. Et j'essaie de faire en sorte de pouvoir être à disposition de l'entraîneur pour lorsqu'il aura recours à moi. Évidemment, j'ai hâte de jouer et j'ai hâte de porter le maillot de ce grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Merci, merci beaucoup. On va remercier Giovanni et le traducteur également, parce qu'il y a d'autres journalistes qui attendent pour l'interview. Oui, Bruno. Bravo, Nicolas. Premier interne quasiment après la conférence de presse. Non, mais attendez. Giovanni Lo Celso, comme ça. Alors, bon, nous, c'est pas qu'on n'a pas confiance au traducteur. Merci à Nico, Olivier. C'était Giovanni Lo Celso dans cette émission en direct. On avait donné une mission. Bon, allez, d'accord. On remercie Goal.com, déjà notre partenaire, puisqu'il y a Loïc qui est à côté, qui est en train de faire l'interview avec Nico. Il l'a fait avant, en fait. Voilà, il est là à côté de toi, Nico ? Il n'est pas très loin. Je vais le retrouver pour vous le passer très vite. C'est cool. Allez, à tout de suite. Merci. Bien sûr, il va venir. Alors, c'est pas qu'on n'a pas confiance au traducteur, mais je vais vous présenter Laura. On est comme ça dans cette émission. Est-ce qu'il faut savoir qu'à France Bleu, il y a plein de gens avec plein de compétences. Laura, c'est celle qui vous accueille le matin. Mais Laura, elle a un vrai grand métier. Elle est traductrice. Elle est traductrice à l'espagnol. C'est important. Ça va ? Ça va, mais Laura ? Oui, bien. Coucou aux gens de Facebook Live. Bonjour. Et donc, Laura, il a bien traduit ? Il a tout bien dit ? Il a à peu près tout bien dit. À peu près ? Oui, à peu près. Qu'est-ce que t'as retenu ? Moi, j'aurais pu se dire qu'il a las ganas, los selsos. Vous avez vraiment envie d'entrer sur le terrain. Il ne se sentait pas tellement dans la main. Romain, il me dit qu'il a cru qu'il voulait suicider. Non, je pense qu'il était ému. Impressionné, c'est quand même... Je rigole. Et puis, il est présenté aux côtés d'un autre sacré joueur, Brensler. C'est un exercice particulier aussi. C'est une conférence de presse, à être présentée aux joueurs. Quand on est jeune, à la presse, au public. En tout cas, on vient d'avoir Giovanni Lo Celso. Merci, Malaurin. De rien, Bruno. Très gentil, un bisou. À bientôt. À bientôt. À la prochaine recrue. À la prochaine recrue. Mais on est comme ça, dans Tribune PSG. On va les recruts. Je dirai au la quétale. C'est ça. On remercie, Laura, qui... Bien sûr, on remercie. Et vous l'avez compris, cette mission... Ah, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Nicolas ? Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Salut, mon Loïc. Salut. Comment ça va ? C'est Loïc Tonzi, copain de l'équipe. Loïc, il a pris la voix de Lo Celso. Ça a l'air d'être compliqué, mon Loïc. Je parle tout le temps, parce qu'en fait, je suis dans la zone où il y a toutes les interviews en ce moment. D'accord. Donc, il y a Guédège qui fait l'interview, Lo Celso à ma gauche. D'accord. Il y a un texte à ma droite. Loïc, tu sais ce qu'on va faire ? C'est pas grave. On va te laisser tranquillou. Mais, Aurél, je peux sortir. Je ne veux plus que je te parle. Regarde, je sors. T'inquiète. Regarde, là, je peux parler tranquillement, si tu veux. Très bien. Tu vas parler avec nous. Juste en deux mots, Loïc. Comment ça s'est passé pour les présentations ? Il y a eu des petits mots un peu sympas ou pas ? Oui, des mots plutôt sympas. Notamment, Johan Braxler, quand on lui pose la question de savoir s'il va être l'élément déterminant au Ligue des Champions, il dit « j'espère ». Je suis persuadé que je peux être l'élément qui manquait au Paris Saint-Germain pour remporter avec des champions. Donc, c'est quand même des mots forts de Johan Braxler. Et après, on a vu un Giovanni Lo Celso très timide. C'est le plus jeune. Donc, c'est un peu compliqué pour lui. Mais voilà, deux, trois joueurs très motivés à l'aider de jouer au Paris Saint-Germain. Et surtout, un Patrick Plivers très en forme qui annonçait directement qu'il était malade. Mais finalement, il n'était pas si malade que ça, puisqu'il n'a pas arrêté de faire quelques blagues avant de parler de chaque joueur. Il ne va pas jouer, lui. Il ne veut pas faire attaquant pour au moins avoir un remplaçant, non ? Je crois qu'il n'est plus en condition. Il n'est plus en condition. Il peut être libéraux, à la rigueur. Même libéraux, je pense que ça va être compliqué pour lui. En tout cas, on a senti effectivement la timidité. C'est ce qu'a souligné notre invité, Romain Molina de Lo Celso, qui était un petit peu en dedans. Il a dit ses premiers mots sur une radio française, ici, dans Tribune. C'est quand même cool. Mais on l'a senti un peu timide. Je l'ai fait juste avant, en fait, Tribune, en interview pour nous. Et du coup, c'est un joueur où on a du mal à lui faire sortir les mots, à part quand on parle de Rosario. Dès qu'on évoque Rosario, sa ville natale, c'est quelque chose d'incroyable. Il sourit, ses yeux s'illuminent. Et on sent qu'il y a quelque chose avec cette ville en Argentine. C'est une ville qui respire le football et que les joueurs doivent beaucoup à cette ville là-bas. En tout cas, tu peux encore rester deux minutes, Loïc, ou pas ? Je peux rester toute la nuit, moi, si vous voulez. Reste toute la nuit, reste avec nous. On est en direct, on est dans Tribune, on est en Facebook Live. Ça réagit à première vue ? Pas mal de questions sur Lo Celso. On nous dit, oui, nouveau Messi, Guedes, nouveau Cristiano Ronaldo. Romain, peut-être qu'il s'en bat un petit peu. L'avenir, peut-être, lui donnera raison. Mais surtout, Yohan, pourquoi avoir pris ce joueur Lo Celso ? Ça a été décidé il y a un moment. Ça a été décidé que Paris Saint-Germain le suivait. Tu confirmes aussi, Loïc, toi qui es notre œil perçant. Repose-moi la question, Bruno, je n'ai pas entendu. Pourquoi avoir pris ce joueur Lo Celso, on nous demande ? C'est un joueur d'avenir. Il est très très jeune, il ne faut pas compter sur lui dans les six prochains mois. Même s'il dit, lui, qu'il est prêt à jouer et qu'il veut jouer. Il a hâte de jouer au Parc des Princes. Mais Unai Emery va l'intégrer tout doucement dans cette équipe. Et je pense qu'il va être prêt au début de saison prochaine. Il ne va pas falloir attendre beaucoup de Lo Celso avant. Il a 20 ans, c'est ça. Et puis le jeu est complètement différent entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Dans le temps que tu as pour réagir, l'espace, ce n'est pas pareil. On se rappelle d'un certain Lucas, même si tout n'est pas parfait avec Lucas. On se rappelle qu'il a mis un petit peu de temps, mis à part son match contre Valence. Les amis, il faut accélérer parce qu'il se passe plein de choses dans cette émission. Je vous avais dit que ce serait une dinguerie. On a un invité dans quelques instants, on va parler de son livre. Je voudrais juste quelques petits mots sur Blaise. C'est quoi le problème ? Parce qu'on s'est fait manger au milieu de terrain. Il faut être clair. Même si Thiago Mota n'a pas été si mauvais que ça. Même si Rabiot n'a pas été si mauvais que ça. Blaise Matuidi, le problème, c'est que quand un garçon a trois poumons comme Blaise Matuidi, quand il n'y en a plus que deux qui fonctionnent comme tout le monde, ça devient un joueur un peu plus balade. Je ne dis pas qu'il n'a pas couru. Sauf qu'il n'a pas fait la différence physiquement. Et que dans tous les duels, il s'est fait bouffer physiquement par Fabinho. Loïc, il y a un problème avec Blaise ? Je ne sais pas s'il y a un problème. Mais depuis quelques temps, il n'est vraiment pas bon, il faut le dire. Tu as changé toi Loïc. Tu m'inquiètes. Ah non, moi j'adore Blaise. Mais quand il n'est pas bon, il faut le dire. Et surtout, il n'est pas bon là où il devrait être bon, c'est-à-dire physiquement. C'est là où normalement il excelle au milieu de terrain. Et puis hier, techniquement, il a tout loupé. Physiquement, il a tout loupé. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un petit tour sur le vent, ça ne lui ferait pas de mal. Oui, mais il y a juste une chose quand même à signaler sur Blaise hier. C'est quand même un des seuls qui apportent des solutions sans ballon. C'est quand même un des seuls qui ne se cachent pas. Regardez hier Draxler et Lucas. Draxler au début, il veut un peu la balle, mais il voit que Kurzawa lui envoie que des parpaings qui rebondissent. Donc non, non, mais il faut prendre la qualité de la passe. Kurzawa, il ne fait jamais une passe sans rebond. J'aime bien. Et Romain Moulinet, il va peut-être revenir quelques fois dans l'édition avec nous. Donc Mathuidi, il a beaucoup de défauts hier, il n'a pas été bien bon. Mais par contre, il a apporté un nombre de solutions. Et comme disent beaucoup, cette capacité qu'il a sans ballon à se projeter, elle est quand même rare. Maître Cui-Cui. On ne profite pas, je ne sois pas là pour prendre la place. Ah, t'inquiète, t'inquiète, mon Loïc. Mais non, attends Loïc, on a ta photo qui circule. Parce qu'on a des gros moyens. Il y a ta photo, tu es superbe. Franchement, il faudrait surtout qu'on trouve un truc où tu souris. En fait, c'est une photo où tu souris, ce n'est pas simple. Maître Cui-Cui. Ça réagit pas mal sur le cas de Blaise. Mathuidi, on fait fatigué, pas au niveau hier soir. Thibaut souligne aussi, on est injuste avec Blaise. Il est utilisé partout. Les temps de repos sont mal gérés. Il ne devait pas jouer contre Bordeaux. Peut-être parce que Verratti... Il y a Rabiot, 2-3 jours avant Nantes. Il se fait un peu mal, etc. Donc, on ne peut pas trop le précipiter. Pastore qui n'est pas là. Après, il met qui ? Il y a qui au milieu de terrain ? Di Maria au milieu de terrain ? Je pense que pour donner Cavani, là, il va être très heureux. Je crois que s'il a Di Maria derrière lui pour lui donner les ballons, il va les attendre à un moment, je crois. Je ne veux pas être méchant, mais il ne fait pas une passe, Di Maria. C'est un super joueur. Le jour où il se remettra à jouer collectivement... On ne sait plus quoi faire avec Di Maria. On va le mettre partout. C'est sur le banc qu'il serait le plus efficace. Est-ce qu'il a le niveau physique, Di Maria, aujourd'hui, pour jouer au milieu de terrain ? Parce qu'il a perdu énormément physiquement sur les tests quand il est arrivé au PSG aujourd'hui. Et ça se voit, je pense. Ah, si, si, si. En tout cas, vous êtes aux tribunes PSG. Ça débat. Maître CuiCui, ça donne quoi ? Toujours sur Mathuilly. Est-ce que ce n'était pas la saison de trop ? C'est un petit peu sa fête, son quart d'heure à Blaise ? Mathuilly ? On n'en est pas là. On fera le bilan en fin de saison. Et on saura si c'était la saison de trop. Bien sûr qu'elle est moins bien que les précédentes. C'est clair. On sait que le début de saison a été compliqué parce qu'il y a eu le vrai faux départ. Et que ça, je pense que dans sa tête, il ne l'a pas complètement digéré. Donc, il est parti sur des mauvaises bases. Même s'il a fait de temps en temps des matchs de qualité. C'est vrai qu'il a été utilisé sur l'aile gauche, au milieu. Enfin bon, bref, on lui a presque tout fait faire. Non, juste hier, il est tombé sur un mec qui était beaucoup plus costaud que lui. Beaucoup plus fort. Et bien sûr, à un endroit aussi stratégique que le milieu de terrain. Forcément, ça s'en ressent. Mais finalement, le Paris Saint-Germain, ça n'est pas si mal sorti que ça. Bien que... On a des règles sur les réseaux sociaux. Une petite solution. Un retour de Ronaldinho, peut-être pour remplacer Mathuidi. Sourire-moi. Le problème, c'est que Ronaldinho, je pense que... Franchement, ça me plairait. C'est avec un cœur gros comme ça. Chloé Vert l'adore. Mota l'adore. Il a des copains de partout. Je ne suis pas sûr que la méthode... Justement, on va glisser vers la méthode d'Unaï Emery dans quelques instants. Avec notre invité. Les cernes ont trahi hier. De quoi ? Les cernes de Ronaldinho l'ont trahi hier. Oui, hier, il était cerné. Il y avait quelques doutes qui ne tombent pas quand il donne le coup d'envoi. J'ai entendu. C'est ça. Il était fatigué. Il a marché sur le ballon. Voilà, il était un peu fatigué. Effectivement, notre Ronnie. Ronnie qui nous a fait un cadeau, je vous le rappelle. Des autographes de Ronnie. A gagné aujourd'hui avec ce livre. Romain Molina, Unai Emery, El Maestro aux éditions Hugo Sport. Je fais... Parce qu'on est comme ça dans cette émission. Parce qu'il y a des amis de tribune. Je fais un gros bisou à Olivia. Et je la remercie mille fois de nous avoir déjà présenté à Romain. Voilà. Et de nous avoir aussi offert des éditions Hugo Sport. Puisqu'on va vous offrir ça. Vous partagez l'émission, bien sûr. Via Facebook Live. Et aussi, les amis en podcast sur iTunes. Un petit mot dans Avis. Vous savez, la petite case Avis. Vous mettez un petit mot d'amour. Un mot d'amour pour Stéphane Bitton. Un mot d'amour pour Loïc Tanzy. Qui a toutes ses fans. Qui s'arrachent ses vêtements. Et un petit mot pour Maître Cui Cui. Qu'on reconnaît dans la rue. Voilà, son physique de numéro 10 à l'ancienne. Maître Cui Cui. Francis Piazé qui sort de ce corps. Salaud. À la Quatéboc Blanco, le Mexicain ? C'est vrai qu'il y a un air en plus, si on regarde bien. C'est vrai. On va parler du livre. Avec le coup du crapaud. Hop ! Hop ! J'arrive plus à... Hop ! On n'arrête. J'ai plus me servir de la machine. Stop ! Maintenant, on parle du livre avec Romain Stéphane Bitton. Alors... Je sais que vous avez lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt. Première chose qui ressort dans tout ça. Eh bien, si vous voulez bien connaître, mieux connaître, celui qui finalement n'est pas connu, parce qu'on le voit toutes les semaines à la télé, ou nous on le voit en conférence de presse. Mais finalement, ce monsieur n'est pas si connu que ça. Il vient d'arriver dans le football français et c'est une vraie belle personnalité. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que vous l'avez rendu attachant. Et ça, ce n'est pas négligeable. Je ne partais pas avec forcément toutes les bonnes opinions qu'on peut avoir. Mais on sent bien que c'est quelqu'un qui vit football depuis sa plus tendre enfance, qui baigne dans ce milieu-là. Et que pour lui, l'esprit d'équipe, ça veut dire quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, le collectif, les joueurs, l'identité, les gens qui sont bien avec lui à ses côtés, un projet commun. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, il a un sacré parcours. Et surtout, vous avez rencontré des bonnes personnes pour parler de lui et qui en parlent souvent. Même ceux qui n'ont pas joué. Même ceux qui n'ont pas joué. Mais il donnait l'envie qu'on lui donne un peu plus. Et en lisant ce livre, moi, je me suis régalé. Parce que vraiment, je me suis dit, finalement, tu as bien fait de ne pas l'assassiner tout de suite. Il méritait. Voilà, il vaut le détour comme ce livre. Dis-moi, Romain, est-ce que c'est un personnage extrêmement, finalement, secret ? On voit arriver Unai Emery à Paris et on se dit un peu qui c'est celui-là. On parle bien souvent. Alors ça, c'est toujours l'accueil qu'on fait aux entraîneurs du Paris Saint-Germain. C'est le deuxième, c'est le troisième choix. Laurent Blois avait déjà eu ça. C'est le sixième choix. Maintenant, Unai Emery, ce n'est pas le premier choix. Est-ce que pour lui, on ne sent pas que c'était franchement, ce n'est pas un carriériste. On sent qu'il avance et qu'il prend, les choses lui tombent sur le coin du nez, comme ça. Quand on découvre, le nom, c'est son premier club en troisième division, Lorca, ça débarque, pour vous expliquer les amis, on commence, en gros, il est joueur et il y a l'un des cadres, l'un des dirigeants du club qui se dit, tiens, moi je suis sûr qu'Unai Emery peut devenir entraîneur. Et là, son président lui dit, ce n'est pas possible, ça ne va pas le faire. Et il pose la question à Unai Emery et Emery, en une seconde et demie, oui, je suis prêt. Et tout s'enchaîne comme ça et on sent que dans sa vie, il y a des choses qui passent et il monte dans le bateau et ça se passe bien. Les fois où il se sauve à chaque fois avec des scénarios de folie qui me fait penser que peut-être le PSG a fait une très bonne pioche sur ce coup et que, eh bien, lui aussi, il va y arriver, il va y arriver avec le PSG et il va franchir ce cap. Aujourd'hui, pour lui, le challenge, il est magnifique. Évidemment, quand on a gagné trois fois la Ligue Europa, la suivante, celle du dessus, c'est la Ligue des champions. Donc, il peut être l'homme qui amènera Paris. Et puis que ça soit aussi bien passé avec autant de grands joueurs, c'est quand même un signe aussi. Qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce personnage-là et dans cet entraîneur-là ? Moi, je n'ai pas de fascination pour Unai, je considère que c'est un être humain comme toi et moi là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé, surtout, de savoir ce que pensaient les mecs qui l'ont eu, parce que c'est eux qui connaissent l'histoire, mais tous les types de personnes. C'est-à-dire, par exemple, David Villard, tu n'es pas spécialement proche de lui, mais quand tu vois qu'il tient à répondre alors qu'il est en Corée du Sud et de ça et qu'il n'arrête pas de voyager, je me suis dit bon, il y a quelque chose. Les mecs qui n'ont pas joué avec lui, qui t'en parlent, moi, je ne suis personne. Quand je les contacte, je ne passe pas par les clubs, etc., ils pourraient m'ignorer. Ce que beaucoup ferait. Et quand ils insistent à répondre, il y a quand même quasiment 50 témoins, je me dis que ce mec doit avoir quelque chose. Après, ce que je trouve un peu fascinant, il y a le destin déjà. Comme tu disais, il y a des moments clés, c'est un peu irrationnel. Oui, ça bascule. Et au bout d'un moment, une fois, deux fois, tu peux dire que c'est de la chance, mais quand c'est sur dix ans, ce n'est pas de la chance, c'est qu'il y a autre chose. Comme disait Coquet, l'ancien capitaine de Séville, il terminait les entraînements, il disait, non, non, imaginez qu'il y a un partout où on perd deux mains, il reste quatre minutes de jeu. Allez, allez, allez ! Il y a ça, et puis aussi sa méthode. Il a beaucoup d'empathie pour les joueurs, et puis il a fait des coups. Je pense notamment à la causerie des dés. Almeria, qui est assez exceptionnel. Faire le 11 à coup de dés. Voilà, c'est ce qu'il leur dit. C'est le premier match en Ligue 1. En plus, il faut s'imaginer que c'est son premier match en Ligue 1, ils vont à la Corogne, et leur dit, je m'en fous qu'il va jouer, ça peut être toi, 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 toi. Là, je vais jouer tes 11 fois l'été. C'était une manière de dire, l'équipe, elle passe avant tout le monde, etc. Il y a plein de trucs. Ça, c'est une notion importante. Est-ce que la marche n'est pas trop haute ? Est-ce que le PSG, ce n'est pas une marche trop haute ? Pour l'instant... Ça dépend comment on voit la chose. Trois Ligues Europa, c'est le seul à avoir fait de suite. Il ne sera pas tenu l'AFM, mais pas de suite. Il a réussi à l'Orca. Meilleure saison de l'histoire de l'Orca, à Almeria. Donc, il a réussi dans les petits clubs. Contrairement à l'entraîneur de Loel, par exemple, qui n'a pas réussi deux fois en CFA. À Valencia, tu vois ce que c'est devenu aujourd'hui ? Je ne vois pas en quoi le PSG est trop pour Unai Emery. Parce que ce n'est pas moi qui vais le dire. C'est comment ce mec-là peut avoir le respect énorme d'Ancelotti, par exemple. Je pense que Carlo Ancelotti, il est meilleur que tout le monde pour juger. Et je peux te jurer que dans le milieu des entraîneurs, c'est un mec ultra respecté. Par Bielsa aussi. Même si on aime Paris, je pense que Bielsa, on ne peut que respecter. On est d'accord. Maître Cucu, ça a réagi à première vue sur Unai Emery. Oui, pas mal. Il y a Andrew qui nous dit. J'ai déjà lu le livre de Romain. Beaucoup de choses du début de saison s'expliquent grâce à son travail. Merci Romain. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Qu'est-ce que ça t'a permis de saisir des clés ? On voit déjà que dans chaque club, il a mis un temps à s'installer. Parce qu'il a besoin de comprendre les gens. Oui, c'est exactement ça. Et puis, c'est un mec qui tâtonne. Par exemple, ses causeries, c'est beaucoup... Alors toi, tu en penses quoi ? On va faire comment ? Je pense qu'avec Laurent Blanc, c'était pas mieux, pas moins bien. Mais c'était différent. Donc, ils n'étaient peut-être pas habitués à ça, aller autant dans le détail. Donc, déjà, il y a ça. Et puis ensuite, il y a des circonstances atténuantes. Il ne faut quand même pas oublier qu'à Paris, ils ont quand même perdu sur le jeu de position Ibrahimovic. Unai, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais il explique que le jeu de position est tout à refaire. Tellement Ibrahimovic avait une influence terrible dans son positionnement. Tu ne joues pas pareil avec Cavny devant qu'avec Zlatan. Mais on sent que c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à l'humain. Et ça s'est senti finalement. Dans la façon dont il explique comment il veut faire travailler le Paris Saint-Germain. Il l'a dit à chaque fois. Ça ne le gêne pas qu'un joueur soit énervé. Ça ne le gêne pas qu'un joueur lui rentre dedans. Il aime ça. Mais bien sûr, bien sûr, mais parce qu'on est dans l'échange. Et cet échange, cet énervement va amener une explication, va permettre aux joueurs de progresser. Tu as tout compris. On a les germains. Oui, là, il y a Jonathan à son tour qui demande à Romain, quel avenir pour Emery à Paris ? Est-ce qu'il va rester sur le long terme ? Est-ce qu'on parle des années de Paris ? Ce qu'on comprend dans le livre, c'est que c'est quelqu'un qui s'installe à long terme. Il a toujours fini de ses contrats quasiment plus. Vu tout le travail qu'il fait, je vais juste me permettre de faire un parallèle. Tu ne vas peut-être pas aimer ou tu vas pas aimer. Mais en fait, dans l'approche du foot, ça me fait penser. J'ai lu un livre qui m'a passionné et qui m'a marqué toute une vie. C'est le livre sur Bill Shankly de David Pease. Je ne peux qu'aimer, j'adore le foot écossé. Voilà. Et sur la passion dévorante, c'est-à-dire que matin, midi et soir, je me lève, je suis déjà en train de préparer ma tactique. Je suis au petit déjeuner, je prépare ma tactique, etc. Je pense au maillot qu'il faut porter. On sent cette folie-là. Vous connaissez la célèbre phrase de Bill Shankly. Le football, ce n'est pas la guerre. C'est bien plus important que ça. Tout est dit. Tout est dit. Et je pense que pour Onayemri, c'est la même chose. Je suis totalement d'accord sur la passion débordante. Je vais donner deux anecdotes. On devait faire l'entretien de fin quelques jours avant le match Arsenal. Et donc, on m'appelle et on me dit non, pas possible. Il s'est mis en mode commando. Pendant trois jours, il bloque tout. Il n'arrive pas à sortir son esprit de ça. Et déjà, ça, ça veut dire quelque chose. Et puis, je sais que souvent, il termine à deux, trois heures tous les soirs parce qu'il regarde les matchs. Et surtout, il s'interroge sur comment je dois parler à tel joueur pour actionner le bon bouton. Son adjoint qui est dans le livre, un joueur, c'est comme un nouveau monde qu'on découvre. Il faut savoir sur quel bouton appuyer. Et ça, tu le fais. Non, mais déjà, il faut se poser cette question-là. Ah oui, c'est clair. J'ai remarqué, ça réagit aussi encore. Il y a Fab qui nous dit, ouais, Emery vit le foot. On le sent que c'est un passionné et un sanguin, en fait. Ah, mais vous allez le découvrir dans le livre. Je vous le dis tout de suite. Moi, je pense qu'on répond à la question. Quand tu vois les kilomètres qu'il fait quand il est joueur, simplement joueur, il se mange déjà. Parce qu'il y a des joueurs qui vont en boîte. Il y a des joueurs qui, je ne sais pas, vont au champ de course ou passent leur vie en famille. Et lui, il va se voir tous les matchs de la région pour connaître tous les joueurs. Je vais te dire encore mieux. Il y a deux jours, j'étais avec Alberto Benito, qui est dans le livre, qui est son ancien directeur sportif à Almeria. Il me dit, mais tu ne sais pas quoi, quand Cambiasso va au Real, Ouna, il me dit, non, 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 mais je ne peux pas manquer son premier entraînement. Alors qu'il jouait en D2. Il s'est tapé 100 kilomètres pour aller voir l'entraînement de Cambiasso derrière la main courante. C'est ça, extraordinaire, extraordinaire. Germain. Et question de pas mal de nos internautes, auditeurs, à partir de combien de temps il faudra juger Emery sur ses résultats ? Si Paris n'est pas champion, est-ce que ce sera un échec ? On se retourne vers Romain, on va faire court parce que les amis, on a débordé. Bon, il y a eu Losselzo, tout ça, etc. Il y a beaucoup de commentaires. On s'excuse, mais il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, on ne peut pas tout passer. Et je promets, on a mis des petites notes pour essayer de répondre rapidement à une ou deux questions à la fin. Il doit être jugé sur chaque match, que ce soit au niveau amateur ou professionnel. Par contre, ce qu'il faut voir derrière, c'est le réel projet que tu as. Et par exemple, là où c'est intéressant sur Unai, c'est quand même Verratti. Et moi, je pense qu'il est là pour un certain temps, même si Paris n'est pas champion. Et puis c'est le choix de Nasser aussi. Mais évidemment. Il fait monter l'académie, tu sens qu'il est capable de faire confiance aux jeunes. Ça se sent, pour moi, c'est l'un des premiers vrais bons points d'Unai Emery. C'est génial, et on finira peut-être là-dessus pour le livre. Quand à 4-5 ans, il tirait la main de son père pour l'emmener voir les matchs sur la main courante. C'est extraordinaire. Il vivait déjà, il est d'une famille de footballeurs, il faut le dire. Son grand-père. Son grand-père, exactement. Mais en plus, lui, très vite, il dit que ça a été l'inverse. C'est-à-dire que d'habitude, c'est les pères qui amènent les fils. Là, c'est le fils qui a amené le père. Elle, maestro Romain Molina, Unai Emery, à lire absolument et à remporter si vous partagez cette page. En tout cas, on s'est régalé, on vous le conseille vraiment parce que ça permet de rentrer. C'est vrai que c'est toujours embêtant. Même Laurent Blanc, moi, j'aurais bien voulu avoir une bio sur Laurent Blanc pour rentrer dans le psyché de notre entraîneur. Parce qu'il y a quelquefois, on ne le comprend pas tout le temps, Unai Emery. Même si hier soir, ses choix est de faire rentrer Guédèche. Je ne l'ai pas compris. Je crois que personne ne l'a compris. Là, honnêtement, moi, je n'ai pas compris. S'il y en a un qui a dû bien comprendre, c'est Ben Arfa. C'est tout ce que je dis. T'es oublié de faire court, Romain. Tu ne peux pas me mettre dans le mur. Je dirais juste une chose. Il est convaincu que Ben Arfa va être un hit pour la deuxième partie de saison. À la Banega, alors ? Peut-être pas à la Banega, mais il est convaincu qu'il va avoir un vrai rôle. Et là, je peux l'assurer. Autrement, il ne passerait pas son temps à faire du spécifique avec Ben Arfa. Parce qu'en plus, Ben Arfa est réceptif. Et là, j'insisterai. Ah, alors là, tu as le droit. Tu as tout plus Ben Arfa pour l'instant, Romain Molina. Rapidement, notre cul-cui. Là, tu sais ce qui va se passer quand on aura terminé l'émission. C'est moi qui vais me faire fracasser. Dis-moi. Christophe, deux membres de la culture familiale et Clint ont plusieurs fois posé la question. Réponse peut-être rapide. À quand un retour de pastoriste ? Sans doute dans le groupe en fin de semaine. Voilà. Pour jouer à quelques minutes. C'est fait. Loïc, tu confirmes ? Oui, moi, je l'avais plutôt plus tard. Pour commencer quelques minutes. Si Romain le dit, c'est que c'est toi le vrai. Loïc, juste le livre aussi. Tu t'es régalé ou pas ? Franchement, je suis très déçu de ne pas être là parce que Romain est quelqu'un que je suis sur Twitter, dont je suis les aventures depuis qu'il était en Écosse. Et maintenant, je sais qu'il est dans le sud de l'Espagne. J'ai pas le tard de tout ça. Je te suis sur Twitter, donc je connais presque toute ta vie. Donc, je suis vraiment déçu de ne pas être là. Et merci parce qu'on entend enfin des choses sur Unai Emery qu'on n'a jamais entendues. Et je trouve que les gens l'ont jugé un peu trop vite ici, sans même essayer de le connaître. Et j'ai parlé à Alberto Melito, justement, dont tu parlais tout à l'heure. Moi, il m'a parlé d'Unai Emery avec une passion terrible. Et quand tu parles à des gens comme ça, tu comprends qu'Unai Emery est quelqu'un quand même de différent, qui peut apporter quelque chose de différent au Paris Saint-Germain, justement. Mais ça va prendre du temps. Merci. Là, on est obligé de siffler la fin. Ce n'est pas possible. Steph, la minute au coin du bois, tu as 30 secondes. 30 secondes. 20 novembre 1998. PSG Rennes au parc des Trois. Attends, j'explique juste à Romain quand même et à ceux qui ne connaissent pas. Si vous me bouffez mes 30 secondes. En fait, on fait le prochain match. Le prochain match, c'est mercredi à 21h. Rennes-PSG à suivre sur notre antenne. Et donc, l'historique nous raconte un petit Rennes-PSG comme ça. Auquel j'ai assisté. Au coin du feu installé. Voilà, 20 novembre 1998. Parc des Princes, PSG Rennes. 38e minute. Corner sur la droite, côté Boulogne. Adelton le tire. Qui saute le plus haut pour inscrire le premier but du Paris Saint-Germain ? Eric Rabé-Sandratana. Mais oui ! Eric Magic Rabé. Quelques minutes plus tard, Cafouillage, Pesley, Yanovski. Rappelez-vous ces joueurs. Ça, c'est pas bien. On ne se moque pas d'un copain de tribune. C'est vrai. Nonda s'échappe. Et pas Lama. Exactement, Bernard Lama. Et en fait, c'est notre ami Jérôme Leroy qui donnera la victoire au Paris Saint-Germain. Juste pour finir, la compo de ce jour-là, parce que ça vaut le coup. Rappelez-vous. Lama, Algerino, Verns, Goma, Pesley. Lachuaire, Rabé-Sandratana, Okocha, Yanovski, Simonnet, Adelton. C'est quasiment mon voisin, Yanovski, maintenant. Superbe ! Attrape-moi ce ballon. On a bien joué, mon Stéphane. En tout cas, c'est terminé. C'est terminé. Je suis foutu. Je suis foutu. Voilà. C'est terminé. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette tribune. Ciao, ciao, les amis. Romain Molina, merci. Voilà, merci. On rappelle le livre El Maestro de Romain Molina, pour connaître un peu mieux Unai Emery. On rappelle que si vous partagez la page, eh bien, peut-être un autographe de Rony a gagné plus le livre. Et on se rejoint pour le prochain rendez-vous France Bleu. Ça sera sur la bande FM, sur le 107-1. C'est mercredi pour Rennes-PSG, avec Rico Rabé-Sandratana, notre consultant. On aura le plaisir de vous commenter cette rencontre. Ciao, bye, bye. Merci. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao.